coucou tout le monde écoutez j'espère que vous allez bien bon dimanche à tous donc voilà donc on se retrouve pour un petit make-up je vais faire mon teint parce que je suis un peu fatigué et puis j'ai des petits boutons qui sont sortis ça m'arrive jamais mais depuis une semaine j'ai des boutons qui sortent je ne sais pas pourquoi donc voilà donc du coup je vais cacher tout ça et ce que j'en ai besoin et ça va cacher ma fatigue en même temps écoutez j'espère vous avez passé une bonne sans valentant un bon week-end donc voilà que tout se passe bien ici je sais pas quel temps vous avez chez vous pour les autres carrière vous mais ici il fait mauvais il ya du vent et il pleut donc voilà donc du coup j'ai déjà mis ma crème et j'ai déjà mis ma base donc ma base qui est celle ci donc moi j'ai celle ci comme base une base hydratante du coup j'ai une peau très très sèche et très très fragile donc du coup j'ai une base hydratante donc du coup je vais faire ma petite correction de temps donc ça c'est un correcteur qui est à ma teinte la même temps que mon content c'est organza il en existe pour toutes les teintes toutes les carnations de peau sans souci et je pense que je vais en avoir mis trop je vais cacher mes petites cernes donc c'est des produits on en a pas on n'a pas besoin d'en mettre énormément parce que c'est très pigmenté il vaut mieux en mettre un tout petit peu et en rajouter plutôt que d'en mettre beaucoup et on perd du produit en fait donc du coup voilà c'est beaucoup mieux donc voilà j'ai caché mon petit bouton parce que vraiment c'est pas terrible je vais cacher mes cernes parce que j'en ai besoin aussi j'ai bien dormi cette nuit mais vraiment j'ai des petites cernes qui sont arrivées petit coucou à la personne qui me regarde en tout cas parce que j'ai vu qu'il y avait une personne donc bonjour je cache mes petites cernes je vais cacher d'autres petites imperfections parce que j'en ai pas mal sur le visage en ce moment je ne sais pas pourquoi l'hiver peut-être pourtant je suis un masque très souvent j'ai des veines qui sortent aussi là un convoi donc je vais les cacher du coup c'est évident que sous le fond de teint on les voit donc en tout cas hier j'ai fait une porte ouverte merci à toutes les personnes qui sont venus qui ont qui ont testé du maquillage qui ont profité de ce moment là en tout cas merci beaucoup à vous c'était un bon moment pour moi en espérant que vous vous ayez été bien sûr satisfaites donc je cache toutes les petites imperfections tous les petits boutons mais du coup j'en ai beaucoup les taches rouges j'ai une là aussi on cache on cache tout on cache tout on cache on cache on cache je sais pas quoi un grain de body je sais pas trop ce que c'est ce truc là j'ai une tache en fait du coup je la cache j'ai la peau toute rosée mais bon c'est l'hiver du coup on peut pas faire outre on peut pas cacher tout donc voilà donc là j'en profite avec mon correcteur vous allez voir du coup si vous voulez en temps parfait c'est vraiment génial le correcteur plus c'est vraiment trop top donc aujourd'hui j'ai décidé de me faire à l'arrière j'ai mis j'ai publié des photos aujourd'hui ce que du coup hier j'ai pas eu le temps avec la porte ouverte et voilà c'est vraiment j'ai pas eu le temps de publier des photos j'ai publié des photos de la petite d'hier après midi ce que j'ai ce que j'ai proposé et j'ai proposé aussi j'ai n'importe quoi j'ai mis en ligne mon maquillage d'hier donc hier j'avais fait un maquillage avec des fards personnalisables on choisi on a une palette on choisit les couleurs qu'on aime qui nous plaisent qu'on utilise le plus souvent c'est davantage donc voilà donc hier j'ai fait un maquillage avec ça je vais vous montrer ce que c'est les fards personnalisables parce que c'est ce que j'ai choisi aussi pour aujourd'hui bien sûr pas les mêmes couleurs mais c'est ce que j'ai choisi pour aujourd'hui donc voilà 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 je vais vous montrer tout ça donc voilà j'ai mis mon petit correcteur j'en avais besoin j'avais plein de choses à cacher à camoufler donc effectivement ça fonctionne bien aujourd'hui j'utilise le fond de teint en stick qui a une couvrance juste top donc il se présente comme ça voilà hop hop c'est pareil il existe dans toutes les teintes donc celui-ci il est dans l'offre du mois on peut le retrouver bien sûr dans l'offre du mois en stick et j'utilise avec ce pinceau là voilà c'est vraiment facile d'application il n'y a pas c'est vraiment pas compliqué ça s'applique très bien descend bien dans le coup pour éviter les démarcations alors c'est vraiment top d'avoir un fond de teint à sa teinte parce que ça évite toutes les marques et toutes les démarcations avec le cou le fond donc franchement moi j'ai vraiment trouvé ma teinte et il me convient très bien celui-ci j'ai une teinte j'ai une peau très claire j'ai une teinte très claire par contre l'été j'ai une teinte un petit peu plus foncée donc du coup voilà on peut changer je fais mon teint voilà donc j'ai fait mon teint voilà j'ai fait mon petit truc là hop voilà c'est mieux c'est caché donc du coup je vais mettre pour me donner un effet bonne mine une poudre une poudre beachfront une poudre bronzante donc moi j'ai bien sûr toujours cette teinte la teinte la plus claire bien sûr sunset mais il existe en trois tentes elle existe en trois tentes une moyenne et une pour les peaux foncées donc ça donne vraiment en effet bonne mine c'est vrai que sur les vidéos on voit pas forcément je vous ferai des photos après j'essaierai d'avoir un éclairage à peu près bien ce qu'avec le soleil c'est pas terrible sans le soleil c'est pas terrible plutôt il fait gris donc voilà j'essaierai de faire ce que je peux mais ça finit quand même le maquillage voilà j'ai fait mon teint il me reste un petit peu sur les yeux pour cacher le maquillage voilà j'essaie une caméra de côté du coup pour essayer de trouver que ce soit le plus adapté pour vous et aujourd'hui je mets du fard à joues je vais faire dans les tons rosés donc je vais mettre un fard à joues sisterly avec un pinceau spécial fard à joues hop on va essayer de réveiller un peu mon teint et faire joli pas tombé il est pris mon chien voilà j'ai mis du fard à joues je vais faire un petit mélange avec le sweat du coup parce que lui il a pas de brillant dans l'autre c'est un petit peu moins les satinettes donc voilà et je vais l'estomper quand même pour que ça ne passe pas moche voilà donc je l'estompe sans soucis voilà donc ça finit quand même je finis du coup mon teint qui fait un teint parfait comme vous pouvez le constater du coup on voit plus les petits défauts et c'est juste dur quoi et ça tient très bien toute la journée du coup je vais fixer mon teint parce que je vous ai pas encore montré mais je vais fixer mon teint en général je le fais hors caméra donc là je vais fixer mon teint avec une poudre la poudre en billonne c'est une poudre transparente et elle fixe le fond de teint enfin voilà pour une meilleure tenue même si il tient très bien sans parce que moi en général je vous remets pas là c'est juste pour vous montrer donc voilà donc ça ça existe en foudre mais ça existe en spray aussi donc voilà je vais vous montrer quand même du coup les fards personnalisables aujourd'hui que je vais utiliser pour mes yeux ça me fait penser que j'ai pas sorti ma base pour les yeux pour les yeux voilà donc je vais vous montrer tout ça elle est là donc une petite base pour les yeux il y a pas besoin de pareil ils en mettent beaucoup Lénie 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 Arrête oui j'ai faim il m'a deux minutes donc voilà j'ai mis ma base pour mes yeux donc du coup ça évite qu'il y ait des marques de fards à paupières voilà ça évite que ça fasse des traces ou que ça fasse des pâtés du coup ça et ça attire bien la couleur et le pigment qui est à l'intérieur du coup voilà donc voilà mes petits fards personnalisables qui sont comme ça voilà donc là je vais avoir je vais vous montrer les couleurs quand même une fervente mauve un rosé mat hésitante un orangé lively et sleek quelque chose de pailleté voilà voilà donc c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui pour mes yeux du coup je vais sortir mes petits pinceaux pour les yeux et je vais faire aussi le make-up des yeux je vais attendre que ma base soit bien mise et du coup je vais faire mes sourcils pendant ce temps-là avec la palette à sourcils qui est celle-ci du coup du coup du coup par contre il y a un pinceau à sourcils je ne sais pas il est là il est là donc voilà j'ai pas de retour sur le fait d'entendre ma voix sur la vidéo donc je ne sais pas trop du tout du coup ce que ça donne donc les gens qui regarderont est-ce qu'ils pourront me dire si on entend bien si on n'entend pas assez s'il faut que je parle plus fort si je sais pas j'aimerais bien du coup savoir au moins pour pouvoir pouvoir continuer parce que du coup quand on sait pas c'est pas évident mais si quelqu'un peut me dire au moins si vous regardez en replay en hashtag replay il n'y a pas de soucis voilà bien sûr que j'avais en fait maman j'avais vu théo quoi en fait ça fait hier il avait mis il avait encore mis des pâtes à chauffer et du poulet bah il a pas à chauffer il m'avait du sel sur les pâtes bon du sel donc voilà j'ai fait mes sourcils je vous ferai bien sûr les petites idées les petites photos après parce que on se rend bien compte que en fait sur le live et sur en vrai ça ne fait pas du tout le même effet donc voilà je suis désolé ah allez du coup du coup ám les nuits prête j'ai envie de le arrête va regarder deux dessins animais c'est mieux mes sourcils sont faits je vais pouvoir passer à mes yeux je vais faire ma base avec le hésitante la base le plus clair oui lennie a désolé du coup voilà j'ai fait ma base voilà hop donc je vais quand même bien l'estomper le rose il va falloir que je ressorte mon pinceau du coup après je vais mettre celui ci le livret hop sans en mettre trop je vais venir l'appliquer tout au dessus sur ma paupière fixe voilà je vais l'estomper et on vous inquiétez pourquoi c'est vraiment parce que là on voit trop la démarcation voilà je vais faire pareil de l'autre côté avant de l'estomper je vais l'estomper après du coup du coup j'ai pas envie de nettoyer mon pinceau parce que j'aime pas trop je vois qu'ils mettent trop de produits on le voit tout de suite du coup ça a été prêté hier j'avais pas vu mais voilà du coup il est tout propre ça va être plus facile pour l'estomper alors c'est du nettoyant pour les pinceaux vous avez vu l'avantage c'est que c'est un spray et on peut réutiliser le pinceau juste aussi tout c'est ce qui est top donc en général mes pinceaux je les nettoie quand les couleurs sont pas les mêmes et trop foncées je les nettoie mais je fais un nettoyage de pinceaux toutes les semaines ce qui permet d'avoir un entretien du pinceau quand même assez top quoi et le pinceau ne s'abîme pas du coup voilà du coup c'est vrai qu'on a l'impression qu'on a les mêmes couleurs sur la vidéo c'est pour ça que les photos c'est sympa aussi mais bon je ferai ça après en espérant d'avoir un petit peu de bonne lumière bon éclairage donc voilà du coup j'ai appliqué les deux premières couleurs je vais appliquer le la couleur a été le slick donc c'est vraiment ça fait partie des couleurs brillantes elle est très très jolie cette couleur là voilà on reste très classique très voilà mais elle est très 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 jolie voilà pareil sur l'autre œil voilà voilà du coup désolé on est sur le côté du téléphone donc c'est pas forcément très agréable pour vous je sais bien mais voilà ça se fait assez rapidement de ce genre de choses je trouve une solution pour que je fasse du coup désolé pour la petite coupure mais j'ai eu un appel donc voilà c'était pas le moment et je vais finir du coup par un coin d'oeil avec ma teinte la plus foncée des deux des quatre pardon mais sur le premier du coup voilà c'est fervent c'est un bordeaux il est très joli aussi c'est très très joli si quelqu'un veut un maquillage bien particulier si voilà n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour vous si vous voulez des choses bien précises avoir quelque chose de bien particulier dans les produits que j'ai il n'y a aucun souci pour les gens qui sont venus hier à la petite à la petite après-midi détente si c'est pareil n'hésitez pas à m'envoyer un petit message je sais que les gens étaient très contents de leur maquillage j'ai eu quelques retours mais n'hésitez pas à me dire si vous voulez nous voir des choses particulières il n'y a aucun souci aucun aucun donc voilà c'est sans problème tout cas je suis à votre disposition voilà donc pareil sur cette taille là mon point d'oeil et je vais faire mon ras de cils avec ça du coup avec la couleur la plus foncée je vais garder cette couleur là pour faire mon ras de cils après hop voilà euh euh léni après je suis occupée là voilà deux minutes je vais bientôt finis et oui les enfants c'est dimanche papa est parti se balader du coup voilà je vais donner sa tétine après salut séverine écoute j'espère que tu vas bien que ta petite princesse aussi va bien puis la plus grande aussi je te fais des plaintes je te fais des bisous donc voilà en tout cas félicitations séverine pour le bébé tout plein de bonheur à tous les quatre voilà voilà du coup voilà ce que ça donne je vais faire mon ras de cils avec le ferment voilà voilà comme hier j'avais fait hier j'avais fait noir de rien ma belle j'avais fait avec un trait noir parce que mon prendaille était en noir c'était le clon d'araille du coup voilà en général je finis je fais mon ras de cils avec la couleur que je fais mon prendaille parce que voilà du coup voilà du coup voilà j'ai fait mon maquillage des yeux ça me plaît assez je vous ferai les petites photos du détail et je vous mettrai le détail de ce que j'ai utilisé aussi sur la page et pour ceux qui regardent les lives ou qui voient les photos enfin tout tout ce que vous pouvez voir si vous pouvez partager franchement ça serait très agréable et je vous en remercie d'avance et merci déjà à ceux qui le font je vais mettre je vais mettre ça pour hydrater mes lèvres c'est un outil c'est un repulper de lèvres en attendant de poser mon rouge à lèvres une lèvres très abîmée du coup je vais faire mes cils donc la base la base pour les cils qui est blanche qu'on applique par contre quand vous l'appliquez faites bien vous l'appliquez vous mettez votre mascara aussitôt vous attendez pas qu'un ça sèche comme ça c'est plus facile il faut voilà un sou un sou un 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 du coup voilà donc voilà vous voyez la différence qu'un j'aurais dû faire une photo avant après la bonne ange sert à libre on c'est un armament ap schwès si vous voyez au moins la différence donc vous voyez là j'ai du mascara là j'en ai pas j'ai mis le épique ce matin mascara noir épique le cadet je l'avais hier donc du coup ce matin j'ai mis le épique je change un petit peu j'aime bien j'aime bien changer donc le épique il existe en waterproof noir et un marron je vais vous montrer si vous voulez donc franchement les cils même le cadet il est juste top n'hésitez pas si vous voulez les essayer il n'y a aucun souci je veux bien même vous en prêter on fait un pour le prêter il n'y a aucun problème mais franchement on voit qu'il ya du mascara du coup moi qui ai des tout petits cils franchement c'est du bonheur j'ai ma maman qui a le 4d je lui ai offert et elle qui a des tout petits cils aussi elle en est très satisfaite donc voilà donc pour ceux qui ont des retours sur ceux qui ont mis le 4d ou qui l'ont ils sont les bienvenus pour ceux qui veulent le tester aussi vous m'envoyez soit un petit message en privé soit un petit com il n'y a pas de souci du coup voilà j'ai du mascara donc ça changeant ça finit ça finit un temps comme ça finit un maquillage et aujourd'hui je vais mettre un rouge à lèvres comme ça le prétentious quelque chose de c'est un rouge rosé mais il est pailleté il est pailleté il est très très joli du coup voilà petit maquillage fait teint complet enfin make up complet je vous mets toutes les petites photos en ligne je mets la vidéo en ligne pour ceux qui veulent la partager bah merci d'avance il n'y a pas c'est vraiment gentil on se retrouve demain pour un live si vous avez une envie particulière de voir quelque chose de moi surtout n'hésitez pas à me dire ce que moi je fais en fonction de moi ce que j'ai envie sur le coup mais c'est peut-être parce que beaucoup vous voulez voir du coup donc si vous avez quelque chose que vous avez vraiment envie de voir n'hésitez pas à m'envoyer encore moi un message tout ce que vous voulez ceci dit je vous fais plein de bisous je vous souhaite un bon dimanche et puis voilà profitez bien de votre famille pour ceux qui sont en vacances mais profitez bien de votre vacances et merci à ceux qui regardent bisous bon 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 bon